Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je suis Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve ma partenaire de roadtrip préférée, Marie Telling. Ah c'est sympa, je pensais que tu allais dire mon virus préféré. J'aurais peut-être dû. Vous aimeriez bien qu'on arrête de parler de pandémie ? Ouais, bah non, désolée. Parce que c'est le sujet de la série Phénomène du moment, The Last of Us, ou Tlou pour les intimes, tirée du jeu vidéo du même nom sorti en 2013 sur PS3. Je n'ai pas vérifié ces informations, mais notre productrice Aurélie m'a dit ça il y a 5 minutes. Cette série HBO nous plonge dans un monde ravagé par un virus qui transforme les gens en zombies ou en infectés. Est-ce que la série est une bonne adaptation ? Alors ni Anaïs ni moi ne pouvons répondre à cette question, mais notre productrice Aurélie va faire un petit caméo pour nous dire. Cette énième histoire d'apocalypse zombie mérite-t-elle qu'on s'y attarde ? Et pourquoi Pedro Pascal et le sexy daddy dont on rêve tous ? On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, est-ce que tu as un pic ? Il faut savoir qu'on enregistre ces épisodes quelques semaines en avance. Donc je viens de découvrir Aftersun, un film dont Anaïs me parlait depuis qu'elle l'avait vu à Cannes, qui est un petit bijou et qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais mon pic, c'est une scène autour de Under Pressure, de David Bowie et Queen. Je ne vais pas expliquer ce qui se passe dans cette scène, mais c'est le point culminant du film et c'est bouleversant, magnifique. Et j'y pense depuis une semaine. Donc je recommande chaudement Aftersun pour cette scène et pour tout le reste du film à tous ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et je recommande mon interview du monteur à retrouver sur slide.fr. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic ? Je réalise qu'avec ce podcast, on peut voyager dans le temps. Puisque là, au moment où on enregistre, je m'apprête à partir en vacances. Et quand ce podcast sera diffusé, j'aurai déjà été en vacances. Et donc je peux me comporter comme si j'étais déjà reposée de ces vacances qui n'ont pas encore eu lieu. Bravo. Voilà, c'est un petit paradoxe temporel. On n'a pas l'habitude d'enregistrer autant à l'avance, donc je suis très impressionnée par notre avance. Et on a un petit pic en commun. C'est qu'on va être présentes au Festival Cérimania à Lille, le mardi 21 mars, de 18h à 19h30, pour une rencontre et une signature de notre livre « Le petit éloge des anti-héroïnes de série ». Et le lendemain, on sera présentes pour une rencontre et signature à la librairie La Franchie, à Lille aussi. Donc on serait très heureuse de vous y retrouver si vous êtes à Lille et si vous avez le temps. Voilà, ça nous fera plaisir pour qu'on ne se retrouve pas toutes seules. C'est clair. Cette semaine, on vous parle d'une série qui était très attendue depuis très longtemps, par les fans des jeux vidéo et aussi par les autres gens. Et par les fans de Pedro Pascal. Voilà. Et des séries HBO. Cette série, c'est The Last of Us, créée par Craig Mazin et Neil Druckmann. Craig Mazin, qui était le créateur de la mini-série Tchernobyl, qu'on avait beaucoup aimé, qui était aussi une série hyper funky. Sur un moment super fun de l'histoire. Voilà, et Neil Druckmann, qui était donc le créateur du jeu vidéo The Last of Us et qui a rejoint Craig Mazin pour son adaptation. Et il faut dire que c'est une série qui a fait beaucoup parler et qui a remporté un gros succès. Et c'est marrant parce que vraiment, HBO, si on regarde les dernières séries, là, on va enchaîner The White Lotus, The Last of Us et Succession. Donc HBO réussit vraiment son pari de garder un format hebdomadaire avec des sorties tous les dimancheoires, avec des énormes séries blockbusters. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir se plonger dedans collectivement chaque semaine. Et chez nous, c'est diffusé sur Amazon Prime Vidéo. Est-ce qu'on est des losers ? On n'a pas HBO. Donc Marie, est-ce que tu peux resituer l'intrigue de Tlou ? C'est l'histoire d'une pandémie. On découvre dès la première scène, en fait, le fondement scientifique de cette pandémie. C'est un champignon qui s'appelle le cordyceps, qui existe vraiment dans la réalité. Et l'idée, c'est que ce champignon ne peut pas s'emparer normalement d'humains, d'êtres humains. Mais à cause du réchauffement climatique, il va en être capable. Et donc, la série s'ouvre sur les débuts de cette pandémie, qui va ravager le monde entier très rapidement, qui va causer énormément de morts. Et on fait un bond dans le temps de 20 ans. Et on découvre après ce que le monde est devenu. Donc, c'est des villes enclavées, une planète complètement détruite. Et on suit Pedro Pascal, qui ne s'appelle pas comme ça dans la... Moi, je n'appelle Pedro Pascal, il s'appelle comment déjà ? Il s'appelle Joël. Joël, c'est ça, Joel. Qui va accompagner une petite fille, une adolescente plutôt, qui a 14 ans. Et qui est jouée par Bella Ramsey, qui était dans Game of Thrones dans les deux dernières saisons. Elle avait fait forte impression à ce moment-là. Et l'histoire, en fait, c'est que Joel et Ellie, qui est jouée par Bella Ramsey, partent en road trip, mais un road trip pas très très fun. Aussi fun que ceux qu'on fait toutes les deux. Putain, j'espère qu'ils sont un peu plus fun. Mais en gros, elle a été mordue par un contaminé. Je suis vraiment impressionnée. À chaque fois que tu fais des résumés, des trucs, j'aurais vraiment dit, c'est un mec et une adolescente qui traversent les Etats-Unis pendant une apocalypse zombie. Et toi, ça fait 25 minutes que tu parles. Et tu nous as décrit, genre, chaque plante sur les murs. Je ne le dis pas du tout. Je dis qu'il y a une pandémie et qu'après Joel, il est 20 ans plus tard, il a vécu un énorme deuil, ça je n'ai pas précisé. Et qu'il va partir sur la route avec Ellie. Et en fait, Ellie, ce qui est spécial, il faut le dire quand même, c'est qu'elle est résistante à la contamination. Et c'est pour ça, elle est spéciale. Et donc, on espère que grâce à elle, un vaccin puisse être créé. Et donc, tout l'enjeu, c'est de l'emmener d'un point A à un point B où elle va pouvoir être prise en charge et peut-être donner naissance à un vaccin. Le pilote, tu as tout de suite accroché, il me semble. Je sais que tu l'as vu un ou deux jours avant moi et tu m'as appelé tout de suite en disant « c'est génial ». Qu'est-ce qui t'a plu dans le pilote ? J'avais lu pas mal de gens qui disaient que c'était à partir de l'épisode 3 dont on va parler et qu'ils ont adoré la série. Moi, j'ai adoré le pilote direct. Je pense que c'est aussi parce que je suis peut-être moins familière de ce genre et que j'ai vu beaucoup moins de séries. Je n'ai jamais regardé The Walking Dead à part le premier épisode. C'est déjà pas mal. Déjà, je trouvais que les enjeux émotionnels étaient très forts et qu'en moins d'une heure, je parle de la première heure parce que le pilote dure à peu près 1h20. Sur la première heure, ils réussissent à établir des enjeux émotionnels très très forts et on s'attache vraiment au personnage de la fille de Joel qui, spoiler alert, écoutez pas cet épisode si vous n'avez pas vu la série, meurt à la moitié de l'épisode. Déjà, moi, j'ai été énormément touchée par sa mort alors que je venais juste de la rencontrer et en plus, ça m'a fait peur. Et je pense qu'en plus, les épisodes qu'on fait sur Ami autour des épisodes d'horreur et tout ça me font apprécier d'autant plus les trucs qui font peur maintenant. Et là, dans l'épisode, j'ai mis pause plein de fois mais en même temps, c'était très grisant et je trouvais qu'ils établissaient vraiment bien les enjeux. Ce qu'il faut noter, c'est que ce pilote devait au départ être deux épisodes et la chaîne HBO a demandé à Craig Bazin et Neil Druckmann de les rassembler en un seul parce qu'ils pensaient que les gens ne reviendraient pas si on arrêtait le premier épisode plus tôt puisque à la base, le pilote devait s'arrêter au moment où on vient de faire un bond dans le temps et où on découvre Joel 20 ans plus tard qui est en train de cramer des cadavres dans une ville qui a été ravagée par les zombies. Ça aurait été méga déprimant, en fait. Moi, honnêtement, j'ai trouvé le pilote long. Je l'ai bien aimé. Enfin, je n'ai pas trouvé que c'était un mauvais épisode mais c'est vrai qu'ayant vu maintenant toute la saison, je trouve que c'était le moins bon. Et clairement, la durée, je l'ai un petit peu sentie. Et c'est vrai, on va en reparler, mais étant assez sensible à ce genre de récits horrifiques, tout ça, j'ai trouvé que c'était bien fait mais je n'ai pas été particulièrement surprise. Alors qu'il y a plein de choses dans le reste de la série qui, pour le coup, ont vraiment créé une surprise pour moi. Ce pilote-là, on ne faisait pas partie. Par contre, ce que je trouve vraiment très intéressant dans le pilote, c'est la scène d'ouverture que tu as mentionnée, qui est un cold open, où on est dans les années 60, dans un talk show où, justement, on nous explique que dans très, très longtemps, potentiellement, il y a un risque qui se développe. Un gene mutates, and anascomycetia, candida, ergot, cordyceps, aspergillus, any one of them could become capable of burrowing into our brains and taking control, not of millions of us, but billions of us. Billions of puppets with poisoned minds, permanently fixed on one unifying goal, to spread the infection to every last human alive by any means necessary. Ce qui est très malin, c'est que les créateurs étaient conscients des circonstances dans lesquelles, nous, on allait voir la série. On est dans une pandémie, on en a un petit peu marre, et en fait, tout de suite, on nous dit ce n'est pas pareil que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. C'est un autre type de virus. En fait, ce n'est pas un virus, c'est un champignon. C'est bien pire. C'est bien pire, mais du coup, je trouve que c'est pas mal parce que ça crée tout de suite une distance avec la situation que nous, on est en train de vivre. En même temps, il y a plein de choses plus tard dans la série qui vont nous rappeler des similitudes avec la pandémie que nous, on a vécu. Mais je trouve que c'est très intelligent et ça montre aussi tout de suite ce qu'apporte l'adaptation de Craig Mazin au jeu puisque c'est un truc qu'il a proposé en fait à Neil Druckmann pour dynamiser tout de suite le pilote. Et c'est vrai que c'est hyper efficace. C'est marrant parce que moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je l'ai vécu à l'inverse où certes, ça met une distance avec le Covid, mais en même temps, ça nous dit un peu que le Covid, c'est small potatoes. C'est-à-dire que bien pire pourrait arriver. Et donc, il y a un côté hyper anxiogène et en même temps, relié à la réalité qui fait que les enjeux sont d'autant plus palpables après, je trouve. Pour moi, ça crée un frisson, clairement, parce que c'est une surenchère par rapport à la réalité que nous, on connaît. Mais, par exemple, dans Station Eleven, qu'on va beaucoup comparer à The Last of Us, puisque les deux séries sont des séries post-apocalyptiques qui sont sorties toutes les deux très récemment. Le premier épisode de Station Eleven, pour moi, ce n'était pas un frisson, c'était triggering en fait, parce que ce n'est que des gens qui sont en train de tousser. Et le fait qu'il y a une propagation qui est très rapide, on assiste vraiment au développement de la maladie qui ressemble à une grippe. Alors que là, dans The Last of Us, on passe de zéro à il y a des zombies qui courent dans la rue. Et donc, ça permet... Moi, en tout cas, ça m'a permis d'établir une distance et du coup, de plus apprécier le côté de divertissement de la série, quoi. De ne pas me dire... Ah oui, ça me rappelle qu'à chaque fois que quelqu'un toussait dans le métro, je faisais une crise de panique l'année dernière. On a parlé du pilote. Il y avait une forte anticipation dès le départ. Est-ce que tu penses que l'ensemble de la série est réussi ? Moi, en tout cas, ça m'a tenue en haleine jusqu'au bout. J'ai été impliquée émotionnellement jusqu'au bout. J'ai admiré le jeu des acteurs et la mise en scène et l'écriture jusqu'au bout. Donc, pour moi, oui, c'est une très bonne série et j'ai hâte de voir la suite. Toi, t'en penses quoi ? J'ai des petites réserves sur lesquelles on pourra revenir plus tard, mais je trouve que c'est une série qui est extrêmement bien menée et qui a des moments, en fait, individuels très forts dans la saison. Ce que j'ai bien aimé aussi, parce que je peux vraiment identifier tel épisode et pourquoi j'aime tel épisode au sein même de la saison. Ce que j'ai remarqué que je faisais beaucoup, comme toi, c'est que je mettais tout le temps pause. Et ça, c'est quand même le signe d'une série qui mène très bien sa tension. Ce n'était pas du tout par ennui ou parce que je voulais aller checker un tweet. C'était vraiment parce qu'il y a des moments où ça monte de manière quand même assez fine. Ce n'est pas trop rentre dedans, mais la tension est très, très bien maîtrisée. Et ce n'est pas facile parce qu'on a quand même beaucoup de références sur les zombies. The Walking Dead a été une des séries les plus populaires de tous les temps. Donc, clairement, ce n'est pas facile de continuer à nous faire peur avec des zombies. Et la série, elle réussit très bien. Il y a une scène aussi dans l'épisode 2, dans le... Je ne sais pas ce que c'est. Le musée. Oui, le musée. Oh là là, cette scène avec les cliqueurs, là, ça m'a... Terrifiée. Je pense que ce qui est aussi le plus réussi pour moi, une fois que j'arrive à la fin de la saison, c'est que je me dis je suis entièrement investie dans la relation entre ces deux personnages. Pas seulement dans le destin individuel des deux, mais vraiment dans la relation qu'ils partagent. Et c'est vraiment tout l'objectif, je pense, de la saison 1, au-delà de l'intrigue et de la progression à travers le pays. C'est vraiment qu'on comprenne comment ils vont développer une affection l'un pour l'autre. Et c'est réussi en grande partie grâce au casting qui est vraiment exceptionnel. Bella Ramsey est vraiment remarquable et Pedro Pascal... Bella Ramsey, je la trouve excellente du début à la fin. elle joue très bien en plus l'adolescente. Parfois elle m'énervait un peu mais c'était parce que c'est une adolescente en pleine rébellion. Mais c'est vrai que pour moi la révélation, même si ce n'en est pas vraiment une parce qu'on l'a vu dans plusieurs séries, c'était Oberyn dans Game of Thrones et il a joué dans The Mandalorian même si on ne voit jamais sa tête. C'est Pedro Pascal qui a attendu quand même 47 ans pour avoir son grand moment et qui est exceptionnel dans la série. Il y a des scènes... Il a commencé à jouer... Non, à zéro. Non, mais ce que je veux dire... À l'hôpital. À la maternité. Non, mais ce que je veux dire, il a attendu d'avoir l'âge de 47 ans pour avoir son grand moment et il a même dit à Bella Maramzee, apparemment, c'était une quote qui était sortie d'une interview où il lui a dit c'est quand même incroyable que je vive ce moment aussi tard dans ma vie et que tu le vives aussitôt dans la tienne et le parallèle entre les deux. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc qui est en jeu aussi et Pedro Pascal est exceptionnel dans le rôle. Il est à la fois vulnérable et parfois il peut être dur et un peu effrayant. Il y a un moment où il s'effondre en larmes en parlant justement de sa propre vulnérabilité et du fait qu'il a peur de ne pas pouvoir la protéger, qu'il y ait une scène. Pour moi, il va avoir l'hémie, c'est sûr. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas penser de rien à dire. Je me suis tellement peur. Tu penses que je peux toujours s'en faire, mais je ne suis pas qui était. Je suis faible. Lately, il y a des moments où la peur comes up de nowhere et ma heart feels like c'est stopped. Et j'ai des rêves chaque nuit. What kind de rêves? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. quand je me réveille, je me perds quelque chose. Je suis faible dans mon sleep. C'est tout je fais. C'est tout que j'ai fait. C'est une erreur. Deuxième et de nouveau. Je l'ai aimé déjà énormément Pedro Pascal, mais là, pour moi, ça a fait faire de lui une star. C'est sûr et certain. Je pense que c'était déjà le cas, mais ça ne fait que confirmer. C'était le cas, mais si tu parles à la plupart des gens, ils ne voient pas qui c'est. Sur Internet, les gens qui sont très à fond sur les séries ou qui étaient à fond sur Game of Thrones ou qui aiment bien parler de Daddy sur Twitter, oui, mais la plupart des gens dans la vraie vie ne savent pas qui est Pedro Pascal, alors que je pense que là, ça va vraiment le mener même vers une carrière au cinéma ou des choses comme ça. Oui, c'est possible. Il est extrêmement touchant et puis, bon, il est très beau. C'est un sexy daddy. C'est-à-dire que là, on a quand même un homme extrêmement beau qui se comporte aussi de manière protectrice et courageuse avec quelqu'un de plus vulnérable. forcément. Ça déclenche des réactions chez nous qui devraient sûrement être analysées chez un psy, mais ça les déclenche. Pas par Lacan. Non. Et ça nous mène à un autre élément très important de la série pour moi, c'est l'émotion. Et c'est quelque chose dont j'avais entendu parler en voyant ce que les gens racontaient sur le jeu vidéo, qu'il était très émouvant et qu'il y avait des moments de catharsis particulièrement forts. Moi, c'est ça qui m'a plu, c'est qu'effectivement, il y a le côté zombie, il y a des enjeux narratifs assez importants, mais c'est juste tellement touchant. Moi, c'est aussi ça que j'ai le plus aimé, c'est que j'avais un peu peur en rentrant dans la série d'avoir une succession de scènes de zombies, en fait. Et je trouve que la série a même le courage parfois de passer des épisodes entiers où on ne voit pas de contaminés, où on les voit juste à la fin peut-être dans une scène et où les enjeux sont complètement différents et c'est plus des enjeux humains et émotionnels et de relations entre les personnages principaux et c'est les moments que j'ai préférés, en fait, je trouve les plus réussis, même si le suspense qui vient avec les zombies fonctionne très, très bien, évidemment. Il y a un moment qui a tout de suite enterriné le succès de la série, c'est l'épisode 3 qui a été très, très discuté immédiatement sur les réseaux sociaux et qui fait un pas de côté par rapport aux jeux vidéo puisque c'est un flashback. L'immense majorité de l'épisode se passe juste après le début de la pandémie, donc 20 ans avant l'action principale. Et on suit deux personnages qu'on n'avait pas rencontrés auparavant qui sont joués par Nico Furman, qui était dans Park Senrec qui jouait Ron Swanson, et Murray Bartlett qui jouait dans The White Lotus et dans Looking. Et en fait, Nico Furman joue un survivaliste qui s'est isolé tout de suite après la pandémie, qui n'a pas rejoint les personnes évacuées et qui s'était créé un bunker et qui était prêt en fait pour l'apocalypse. Et donc, il vit sa meilleure vie en fait. Oui, dans un loutissement. Voilà, il se crée des barricades partout autour du quartier et il se fait cuire des petits steaks et il se boit des bonnes bouteilles de vin qu'il va chercher au caviste d'à côté. Et il vit tout seul jusqu'au moment où dans un des pièges qu'il a constitués, Murray Bartlett tombe, donc Franck, tombe dans un de ses pièges et après une confrontation, Bill décide de l'héberger, de lui offrir au moins le couvert et de le laisser prendre une douche. Et en fait, il se rapproche et il tombe amoureux. Parce que Bill, sous ses airs de survivaliste libertarien ultra-américain, on comprend qu'en fait il a été gay toute sa vie mais qu'il n'est jamais passé à l'acte parce qu'il n'a jamais fait son coming out et il n'a jamais eu d'expérience, même on voit en fait sa première expérience sexuelle c'est avec Franck après l'avoir rencontré et Franck comprend tout de suite et il se rapproche tout de suite et en fait après on va découvrir l'épisode évolue au fil des années et il nous montre plusieurs moments y compris des moments de dispute mais qui sont des moments de dispute sur la décoration de la maison et du quartier, le fait que Franck pour lui rendre les choses belles c'est aussi une preuve d'amour. et un gasoline pour le lawnmower, c'est tout. I'll do everything else myself. It is not a man... If you say resource management, so help me, I will run through one of your tripwires. Okay, okay. Just tell me why. I did. Paying attention to things. And on voit plusieurs étapes et en fait ce moment de flashback se finit de nos jours au moment de l'action de la série quelques semaines avant l'arrivée de Joel et de Ellie dans le lotissement parce que Joel connaissait Franck et Bill et il se termine par le suicide en fait des deux parce que Franck était malade et qu'il décide de partir parce qu'il en a marre de souffrir et que Bill décide de partir avec lui parce que c'était sa raison de vivre, c'était aussi d'être avec lui et de vivre ensemble et c'est un épisode bouleversant, c'est ce que tout le monde a dit, tout le monde a pleuré mais c'est vrai que c'est magnifique et puis en plus le casting fonctionne magnifiquement bien donc il y a vraiment le dernier plan est très très beau même si c'est un plan de l'étage alors qu'ils sont censés être au rez-de-chaussée mais c'est pas grave ça fonctionne quand même il y a quelque chose de très poétique en fait dans cet épisode et je pense que c'est pour ça que ça a convaincu beaucoup de gens et que ça donne une âme et un cœur à une série où on s'attendait pas forcément à trouver ça. Ouais et surtout à partir du troisième épisode c'est très tôt pour aller vers un épisode indépendant donc qui est vraiment indépendant du reste de l'intrigue de nous montrer des nouveaux personnages et de nous offrir déjà tout de suite une respiration parce qu'effectivement ça nous montre une manière de vivre post-apocalyptique qui est joyeuse et cool et qui est pleine d'amour et qui est normale en fait et normale autant que possible vu les circonstances c'est vrai que c'est vraiment très beau en fait tu comprends immédiatement que t'es en train d'assister déjà à un classique de la télévision c'est un épisode qu'on va reciter plein de fois il y a l'utilisation de la musique donc la chanson Long Long Time qui est chantée pendant leur première rencontre et qui ensuite est écoutée par Joel à la fin et qui donne aussi son nom au titre de l'épisode qui est vraiment très émouvante ça m'a rappelé des passages de The Leftovers aussi avec des chansons qui sont maintenant marqués à jamais par les épisodes dans lesquels elles ont été utilisées et d'ailleurs en parlant de The Leftovers il y a aussi une autre scène où il y a un morceau de Max Richter qui était le compositeur de The Leftovers on en a parlé dans l'épisode sur la série et ce morceau était dans Premier Contact le film de Denis Villeneuve qui est magnifique et ce morceau m'a déjà déchiré le cœur dans ce film et là à nouveau c'est pendant la dernière journée qu'ils passent ensemble avant de se tuer par suicide et c'est vraiment très très beau c'est une des limites très légères que j'ai par rapport à cet épisode et par rapport à la saison c'est qu'en fait il y a peu de choses qui me paraissent extrêmement novatrices dans The Leftovers c'est évocateur d'autres choses qu'on aime déjà voilà après c'est tellement bien fait que ça ne me pose jamais de problème au final c'est juste que je m'attendais à être un petit peu plus surprise ou avoir quelque chose d'assez révolutionnaire puisque j'avais entendu dire que le jeu vidéo lui l'était et je pense qu'il l'était dans l'univers du gaming Aurélie nous en parlera un petit peu plus tard mais c'est vrai que que ce soit cet épisode ou d'autres en fait évoquent tellement d'autres séries comme Station Eleven The Leftovers cet épisode 3 il m'a aussi rappelé un épisode de The Magicians qui s'appelle A Day in the Life qui est très très similaire c'est une histoire d'amour sur toute une vie en fait entre deux personnages qui n'avaient pas d'histoire d'amour auparavant et c'est extrêmement romantique donc j'ai pas été particulièrement surprise mais c'est vrai que c'est tellement bien mené que après c'est un peu comme quand je vais regarder des comédies romantiques et que je me plais à retrouver tous les mêmes tropes c'est-à-dire que c'est bien d'être surprise mais il y a aussi quelque chose de plaisant à pouvoir se plonger dans un univers qui d'un côté est familier tout en ne l'étant pas parce qu'il est nouveau mais qui reprend des codes moi ça m'a pas dérangée il y a eu une critique qui a été faite à la série c'est sur le cliché qu'on appelle bury your gaze donc en gros c'est le fait de toujours faire mourir les personnages LGBT dans la culture souvent les lesbiennes à un moment où ils atteignent enfin le bonheur ça a été le cas attention spoiler dans Buffy avec Tara et Willow ça a été le cas récemment dans The 100 ça avait été très critiqué à l'époque avec Lexa c'est un problème récurrent le fait qu'on associe toujours les personnages LGBT à la tragédie et qu'on leur interdise le bonheur c'est aussi le cas dans le final de Killing Eve c'est très critiqué moi ce que je trouve très intelligent avec cet épisode 3 c'est qu'effectivement les deux personnages LGBT meurent à la fin mais c'est un choix qu'ils font ils disent même dans la série là on parle pas d'une fin tragique on est sur un choix et sur un geste qui est particulièrement romantique pour nous deux donc pour moi ça évite déjà un petit peu le cliché et puis surtout ce qu'il faut dire sur cet épisode et le seul truc qu'on peut qualifier d'assez novateur dedans c'est que c'est une histoire d'amour entre deux hommes cadras gays et que la notion même de vivre vieux pour des hommes gays c'est quand même très chargé historiquement le sida est encore très présent dans la représentation de l'amour gays au cinéma et dans la pop culture et quand il y a le personnage de Franck qui dit j'aime bien te voir vieillir parce qu'être vieux ça veut dire qu'on est toujours là c'est une référence très évidente à ça et c'est encore très très rare de voir des hommes gays atteindre un âge mûr dans la fiction parce qu'il y a eu ce moment très marquant du sida qui a vraiment suscité une rupture donc en fait là-dedans je trouve qu'on n'est quand même pas tout à fait sur bury your case Oui et puis surtout on voit leur vie se dérouler sur des dizaines d'années ils ne meurent pas au moment où ils atteignent le bonheur ils meurent au moment où c'est la fin de leur histoire en fait c'est la fin de leur parcours parce qu'ils sont malades et parce qu'ils ont au contraire survécu toutes ces années et même plus que survécu ils ont vécu et ils ont été heureux et puis en plus ce qui est beau et qui pour moi va à l'encontre du cliché bury your case justement c'est le fait qu'un personnage comme Bill en fait avant la pandémie on comprend qu'il n'était pas out il n'avait jamais eu d'expérience sexuelle il n'avait jamais connu une intimité avec un homme il n'avait jamais pu être amoureux ouvertement et en fait ce que la pandémie et la destruction du monde lui a offert c'est la possibilité d'être lui-même et d'être heureux en couple avec quelqu'un et de partager un amour sur un pied d'égalité et ça c'est très très beau et c'est le propos de l'épisode pour moi On va faire notre petit corner Aurélie puisque Aurélie notre productrice est une grande fan du jeu The Last of Us qu'on en avait déjà parlé même avant que la série sorte et donc on s'est dit que c'était impossible de faire cet épisode sans qu'elle vienne discuter avec nous donc voilà vous allez enfin pouvoir entendre la femme de l'ombre Bonjour Aurélie Salut salut Bienvenue à notre table Aurélie tu joues au jeu The Last of Us depuis longtemps ? Oui alors j'ai joué au premier jeu en 2014 ensuite j'ai joué au deuxième opus en 2020 et là donc la série m'a donné envie de rejouer je joue à la version remasterisée sur PS5 t'avais aimé le jeu quand il était sorti ? Alors oui j'ai tout de suite aimé c'était une claque pour moi en fait franchement je joue au jeu vidéo depuis toujours et j'avais jamais vu enfin en tout cas j'avais jamais joué à un jeu comme ça Pourquoi ? Je pense que c'est le jeu lui-même et surtout les acteurs parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est des vrais acteurs qui jouaient les scènes en motion capture et il y avait vraiment le côté immersif en fait c'est ça qui m'a tout de suite plu en fait on peut refaire une phase de jeu une quinzaine une vingtaine de fois et jamais la jouer de la même façon tu peux la jouer différemment tu peux la jouer un peu bourrin tu peux la jouer un peu discrète et c'est vraiment ça que j'ai tout de suite aimé et pour moi ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée Donc tu peux rejouer au jeu en fait plein de fois et avoir une expérience différente à chaque fois Ouais des fois vraiment ça fait dix heures ou une heure que t'es sur une même phase et t'as juste envie de lancer un cocktail sur un cliqueur ce que je fais très souvent En fait il y a vraiment quelque chose de spécial dans le jeu il y a l'ambiance la musique et c'est un film une série mais en mieux en fait Ça fait peur ? Franchement ouais En plus je joue au casque et je conseille aux gens si jamais ils veulent tester ce jeu de jouer au casque je sursotte très 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 souvent ça fait vraiment peur et par exemple le bruit des cliqueurs qu'on entend aussi dans la série ça marque quoi C'est clair Mais c'est marrant parce que j'ai jamais joué aux jeux vidéo à part aux Sims deux trois fois quand j'étais chez des amis ou à Tetris sur mon téléphone mais en fait ça m'a donné envie d'y jouer parce que je me suis dit ça doit être tellement bien de pouvoir être en immersion et de pas juste le regarder comme une série et d'avoir la distance du coup qu'il y a entre une téléspectatrice et un écran en fait on est acteur dans le jeu Oui complètement J'avais pris un cours à New York qui s'appelait Théorie du jeu vidéo et franchement c'était passionnant et je me souviens que c'était une des choses qui m'avait marquée le prof nous avait dit qu'un jeu vidéo fait bien plus peur qu'un film parce que dans le jeu vidéo on est acteur donc en fait c'est à toi qu'il arrive ce qui se passe à l'écran alors que dans un film effectivement t'as une distance t'es capable de te détendre dans un jeu vidéo tu fais des choix en permanence et donc t'es moteur de l'action ou en tout cas le jeu vidéo te laisse penser que tu es moteur de l'action et donc c'est vrai que ça fait toute la différence moi j'ai pas mal joué à des jeux vidéo il y a longtemps mais pour mon emploi du temps malheureusement je ne me suis pas remise depuis longtemps mais c'est vrai que The Last of Us j'aimerais bien tenter aussi ce qu'il faut savoir c'est que le studio donc Naughty Dogs le studio qui a créé le jeu a créé un moteur de jeu spécial et en fait il y a une intelligence artificielle qui fait que c'est comme je le disais juste avant on peut rejouer certaines phases et surtout en fait ça change à chaque fois parce qu'en fait il y a aussi un truc dans le jeu qui est assez cool c'est qu'à un moment en fait tu joues Joel ou tu joues Ellie et ce qui est hyper bien fait c'est que Joel par exemple c'est un homme il est un peu plus trapu évidemment il est plus fort et donc vraiment le gameplay la façon dont tu vas jouer va aussi varier et quand tu joues Ellie il faut la jouer beaucoup plus discrète et tu peux pas te permettre d'être aussi barbare ou d'être aussi violent t'avais hâte de la découvrir la série ? ouais franchement j'avais vraiment hâte mais j'avais pas forcément d'attente c'est à dire que je suis tellement attachée en fait au jeu de base que je me suis dit que dans tous les cas même si c'est nul c'est pas grave j'ai toujours le jeu auquel je peux me rattacher et donc pour moi en fait c'est pas vraiment important mais je me suis dit que ça allait être fun quoi et donc là maintenant tu as découvert la série au moment où on enregistre t'as vu les 4 premiers donc désolé on va te spoiler pendant l'enregistrement de cet épisode puisqu'encore une fois on fait un voyage dans le temps qu'est-ce que t'en penses pour l'instant de la série est-ce que justement ça a surpassé tes attentes tu trouves que c'est une bonne adaptation ? alors pour moi c'est une très bonne adaptation dans le sens où c'est pas juste un remake parfait du jeu là où je trouve qu'ils ont été très bons c'est le fait de dévier du jeu parfois donc par exemple les cold open qu'on voit dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2 c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans le jeu on a du contexte par exemple c'est-à-dire que on peut trouver grâce à Joel en explorant on trouve un document où on peut voir un peu l'origine du cordyceps mais c'est pas montré de la même façon mais là de le voir ça apporte vraiment quelque chose et ça fout vraiment les jetons je trouve en fait je le vois presque comme deux oeuvres différentes il y a le jeu de base qui est super et il y a la série qui pour moi est encore autre chose on retrouve des éléments il y a des scènes par exemple si vous allez voir sur Youtube il y a même des gens aussi sur Twitter qui ont fait la comparaison il y a des scènes qui sont vraiment recréées plan par plan ils sont vraiment très très forts là-dessus et même les décors c'est assez dingue et en même temps c'est pas la même chose parce qu'il y a une interprétation des acteurs ce ne sont pas les mêmes acteurs qui jouent et je trouve ça vraiment très très fort et pour moi franchement c'est une bonne adaptation est-ce que tu ressens la même chose quand tu regardes la série que quand tu joues au jeu ? alors franchement non pas du tout c'est-à-dire qu'il y a de la tension c'est clair moi aussi j'ai mis pause plusieurs fois pendant les épisodes parce que vraiment c'était insoutenable là où ça marche aussi pour quelqu'un qui a joué au jeu c'est que comme c'est une adaptation on sait pas forcément s'ils vont recréer les mêmes scènes donc c'est-à-dire qu'on va pas forcément avoir un jump scare qui va arriver comme dans le jeu mais là où c'est différent en fait c'est que dans le jeu t'es actif et tu t'attaches au personnage d'une autre façon faut s'imaginer que par exemple donc là moi je n'ai vu que 4 épisodes de la série et dans le jeu c'est environ 8 ou 10 heures de jeu donc j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec ces personnages et surtout même sur le côté émotionnel on est resté plus de temps avec ces personnages-là donc il y a une immersion qui n'est pas la même un jeu vidéo c'est pas le héros qui meurt c'est toi qui meurs oui c'est ça il y a une scène dans le musée dans l'épisode 2 où Joël il recharge vous imaginez que ça on le vit vraiment dans le jeu et il met autant de temps à recharger et il y a des moments où vraiment c'est de la survie ça m'a donné envie moi aussi on va se faire acheter une PS5 par slate pour pouvoir faire des tests non mais moi en vrai je perdrais trop d'heures c'est pour ça que je joue pas c'est pas possible je me suis demandé parce qu'un des plus gros éléments enfin moi un des éléments qui m'a le plus touchée dans la série c'est les flashbacks qui justement c'est un procédé qu'on trouve de plus en plus dans les séries pour éclairer un peu le passé d'un personnage je trouve que c'est très réussi dans celle-là il y en a d'autres après l'épisode 3 est-ce qu'il y a des flashbacks aussi sur les personnages dans le jeu vidéo oui de mémoire il y en a un dans le premier jeu c'était un DLC un DLC c'est un contenu téléchargeable supplémentaire qui sort souvent après la sortie d'un jeu et donc là c'était l'origin story de quand Ellie se fait mordre et ça aussi c'est dans la série oui et moi j'ai vraiment adoré cet épisode et il y a un autre truc que moi j'ai beaucoup aimé et donc ça il faut s'imaginer que c'était il y a 8 ans on découvre aussi qu'en fait que Ellie est queer pour moi c'était juste fou c'est-à-dire que de voir ça dans un jeu vidéo donc de voir une lesbienne dans un jeu vidéo de voir un bisou lesbien dans un jeu vidéo enfin c'était c'était juste fou quoi et dans le deuxième jeu je peux pas trop vous le dire pourquoi mais il y en aura plus des flashbacks ouais des flashbacks ah donc en fait il faut s'imaginer que dans le jeu on a des phases de combat on a des phases plus calmes et en fait on varie beaucoup entre les deux en vrai la plupart du temps je passe mon temps à me balader je fouille enfin c'est un des trucs que je préfère dans ce jeu là et on peut aussi interagir avec Ellie par exemple justement il y a un truc qu'ils ont refait dans la série c'est les blagues d'Elie si on commence à traîner un peu dans le jeu elle commence à raconter une blague et on peut choisir ou non d'interagir avec elle et c'est vraiment une des parties que moi je préfère dans le jeu alors j'adore tuer des zombies évidemment mais j'aime beaucoup en fait interagir comme ça et je trouve que ça fait vraiment vraiment partie de l'immersion j'ai vu enfin j'ai écouté parce qu'il y a un podcast officiel de la série qui sort toutes les semaines pour accompagner la sortie des épisodes et il racontait que le cahier de jeu de mots effectivement c'est un élément qui vient du jeu vidéo et j'adore cet élément puisque donc c'est un cahier que Ellie transporte avec elle on comprend en plus ensuite après l'origine de ce livre et c'est ça qui permet le rapprochement entre elle et Joel et j'ai adoré les scènes où ils se mettent à ricaner un peu tous les deux où il n'a pas envie de rire voilà au début il est hyper résistant il est là non mais c'est quoi tes blagues pourries et en fait il y a un moment où il craque et je crois que c'est un de mes moments voilà c'est ça et je crois que c'est un de mes moments préférés de toute la série parce que justement c'est la première fois qu'on voit Joel rire ou sourire depuis les moments qu'il avait passé avec sa fille dans le pilote donc c'est un moment qui est extrêmement puissant alors que c'est basé sur cette petite blague toute pourrie et je trouve ça très malin donc même sans avoir joué au jeu d'avoir utilisé cet élément-là comme une espèce de pivot narratif dans la série et c'est aussi le cas dans le jeu c'est-à-dire que les petites blagues d'Elie elles n'arrivent pas tout de suite et c'est vraiment là où on voit en fait l'évolution de la relation et en fait c'est des phases de jeu où c'est pas toi qui joues c'est-à-dire que t'es un peu spectateur comme dans la série et c'est des moments que moi j'aime beaucoup parce qu'on voit vraiment tout le talent d'acteur de Ashley Johnson et de Troy Baker donc Ashley Johnson c'est Ellie qui te sert le cœur c'est magnifique et j'ai très très hâte de voir ce que ça peut donner aussi dans la série Je sais pas si toi tu as forcément prêté attention mais moi-même sans jouer aux jeux vidéo je remarque que dans chaque épisode il y a au moins une scène qui semble vraiment rendre hommage aux jeux vidéo dans la réalisation il y a des moments où par exemple Ellie fouille dans un tiroir pendant hyper longtemps il y a des moments où en fait la réalisation est très fluide et suit les mouvements corporels des acteurs ce qui est un truc qu'on voit dans les jeux vidéo quand ils se baissent la caméra se baisse etc est-ce que ça c'est un truc auquel tu es sensible et qui t'a plu dans la série ? Je trouve que ça fonctionne hyper bien dans le pilote par exemple il y a une scène où on voit Joel, Tommy, Sarah qui sont en voiture ils sont en train de fuir au tout 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 début et ils ont vraiment recréé la scène plan par plan et c'est à la perfection au dialogue près même la musique qui passe à ce moment-là et c'est assez fou il y a aussi une scène dans l'épisode 3 où on voit Ellie et Joel qui sont en train de fouiller une superette et là il y a Ellie qui est en train de jouer sur une arcade et ça c'est vraiment une scène que moi j'ai vue dans le jeu et c'est assez fou et même les vêtements ils font beaucoup de clins d'œil par rapport au jeu il y a le t-shirt que Ellie porte dans l'épisode 3 le t-shirt rouge c'est vraiment un t-shirt que Ellie a porté dans le jeu et je pense que c'est vraiment très très cool Même le magazine porno qu'elle découvre dans la voiture a été recréé trait pour trait de la version du jeu vidéo et je pense que c'est là où c'est bien d'avoir le créateur du jeu vidéo aussi comme ça reste Merci Aurélie Désolée on va te spoiler de ce pas sur d'autres épisodes que tu n'as pas encore vus Une autre claque que j'ai eue après l'épisode 3 et on en a déjà parlé un petit peu c'est l'autre flashback de la saison dans l'épisode 7 on voit tout ce qui est arrivé à Aurélie se frotte les mains on voit tout ce qui est arrivé à Ellie avant qu'elle croise la route de Joel et donc on découvre effectivement sa relation avec sa meilleure amie dont on comprend assez vite que c'est pas une relation qui est vouée à juste rester platonique et en fait sa meilleure amie lui a fait une surprise elle a rejoint le groupe de la résistance les Firefly et ça lui a donné accès à un grand centre commercial désaffecté qu'elles ont pour elle toute seule pendant la nuit et donc elles partent toutes les deux en aventure elles font une fugue en plein milieu de la nuit et Riley donc sa meilleure copine lui fait plein de surprises dans le centre commercial et déjà ça pour le coup c'est un de mes trop préférés du film d'horreur c'est le film d'horreur dans un centre commercial et les films les épisodes de séries où les personnages sont coincés dans un centre commercial il y en a beaucoup il y en a dans Dawson dans Stranger Things aussi dans Newport Beach c'est vraiment un classique de la série ado et du film d'horreur et donc là pour moi ça réunit tout ce que j'adore il y a les lumières un peu néons il y a la romance qui se développe entre les deux il y a des côtés horrifiques où elles passent dans des magasins un peu de farce et attrape et il y a un final bouleversant puisque donc elles s'embrassent et elles affrontent un zombie et elles se rendent compte qu'elles ont toutes les deux été mordues or Ellie survivra mais elle ne le sait pas encore et là je peux comprendre la critique sur Bury Your Gaze parce que c'est vrai que là on est dans le truc typique c'est-à-dire on a deux lesbiennes qui sont hyper contentes de s'embrasser et là bam il y en a une des deux qui est condamnée à mort c'est vraiment comme ça que ça se produit quasiment à chaque fois et donc je peux comprendre que ça soit un petit peu pénible pour une partie du public moi j'ai quand même été bouleversée par l'épisode c'est vraiment un de mes préférés de la saison mais je pense que sur ce point-là précisément ça me rend un petit peu plus vigilante sur la suite de la série où j'espère que Ellie à un moment aura le droit à un petit peu de bonheur queer sans qu'il soit entaché par une mort immédiate même si je sais que tout le monde meurt dans les séries Oui c'est ça mais en même temps oui je comprends totalement ce que tu veux dire et celle qui joue Riley c'est Storm Reid qui est la petite sœur de Zendaya dans Euphoria elle était aussi dans A Wrinkle in Time de Hava Duvernay Oui c'est le film qui l'a révélé et elle est vraiment super et ça c'est aussi un des plus gros atouts quand même de la série c'est qu'à chaque épisode il nous sortent des acteurs de malades qui sont là pour trois scènes ou un épisode et qui cassent tout D'ailleurs il y en a une qui était dans True Blood aussi qui est guest star dans l'épisode où ils sont à Jackson Tout à fait qui jouait Tara dans True Blood Voilà exactement qui est aussi une actrice géniale et vraiment qui a été un petit peu desservie par True Blood donc je suis contente de l'avoir dans des rôles un peu moins relous En fait à la fois la structure épisodique qui est vraiment hyper forte où à chaque épisode on est un peu dans un nouvel univers avec un objectif très clair à chaque épisode et le fait de faire venir comme ça autant d'acteurs très confirmés et très identifiés c'est vraiment très bien fait parce qu'en plus ça je sais que Thomas et Lorenzo ils en ont parlé dans leur podcast mais le casting joue toujours sur la notion qu'on a déjà de ces acteurs et donc Pedro Pascal qui est connu pour être un protecteur dans The Mandalorian et un mec un peu sexy Bella Ramsey qui est connue pour avoir joué une petite fille badass dans Game of Thrones qui est un petit peu insolente Melanie Linsky qui joue toujours des personnages plutôt sympathiques qui là est utilisé pour rendre un petit peu plus sympathique ce personnage d'antagoniste oui et puis des personnages sympathiques mais avec un edge en règle générale parce que dans Yellow Jacket c'est pareil c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a autre chose derrière et qu'elle va défoncer le lapin elle n'est pas commode derrière ses airs très gentil et très doux oui c'est ça avec sa voix fluette voilà exactement où elle a l'air complètement inoffensive et en fait il ne faut pas trop se fier à ça et Nico Furman qui est quand même le rôle de Ron Swanson j'étais là évidemment il est survivaliste exactement et d'ailleurs apparemment le fait qu'il bâtisse plein de choses c'est ça qui lui a donné envie de jouer le rôle aussi parce qu'il s'est dit ah bah moi je fais pareil il bâtit des bateaux voilà et Murray Bartlett qui tout de suite est le genre de mec qui est magnifique où n'importe quel homme gay même dans le placard le voit 5 secondes et se dit ouais je vais lui faire à manger et je vais lui offrir une douche et je veux bien risquer le fait qu'il va peut-être me tuer mais parce que voilà c'est ça donc c'est vrai qu'il y a une intelligence dans le casting qui fonctionne très très bien pour toute la saison est-ce que tu as des réserves sur la série ? bah je devrais en avoir je sais mais non mais parce que c'est pas un très bon travail de critique ou de pas trop en avoir je pense que c'est pas une série comme tu dis je pense qu'elle évoque beaucoup de choses qu'on a déjà vues ailleurs mais ça me dérange pas en fait c'est juste fun c'est comme quand j'ai découvert Yellow Jackets en fait je sais qu'il y a des défauts mais j'aime bien parfois juste regarder une série et prendre énormément de plaisir et être hyper investie et c'est le cas je trouve pas vraiment de défauts à Tlou c'est juste qu'il me manque un élément de surprise qui à mon avis peut être plus puissant chez d'autres personnes parce que ouais on a déjà l'habitude d'avoir vu ça et en plus avec The Walking Dead c'est vraiment par exemple dans l'épisode 8 qui est fou 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 qui est vraiment génial c'est quand même sur une secte de cannibales qui est le moment le plus fou 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 pour moi de The Walking Dead et un des plus terrifiants de The Walking Dead c'est la secte cannibale et donc là c'est très bien fait j'étais à fond dans cet épisode mais j'ai pas le choc de découvrir qu'il y a des sectes cannibales dans un univers post-apocalyptique ça a déjà été exploré puis même Yellow Jackets le fait aussi quand je les ai vus arriver je me suis dit évidemment qu'ils sont de toute façon c'est sous-entendu plein de fois dans l'épisode qu'ils sont en train de se bouffer entre eux ils veulent pas enterrer le corps d'un mec qui vient de mourir donc tu te dis qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec mais oui mais encore une fois mais non mais c'est pas ça toujours dit pas d'avance sur l'intrigue mais non bon ça se voit en fait c'est parce que moi c'est pas là que j'ai moi c'est au moment où ils amènent une bassine avec plein de viande et où la meuf dit c'est quoi ? et là je t'ai là c'est de l'humain je l'ai beaucoup aimé cet épisode aussi surtout la fin où j'étais vraiment genre non mais Pedro Pascal protège-moi pour toujours mais ce qui est très bon là-dedans c'est qu'en fait la série instaure et c'est pareil quand ils vont à Jackson avec le personnage qui est joué par Tara de True Blood tu t'attends toujours à ce qu'il y ait un truc fucked up en fait tu te dis même quand quelqu'un a l'air sympa tu te dis bon ils vont être trahis il est complètement fou c'est un psychopathe ou un truc comme ça le mec cannibale tout de suite quand je l'ai vu le leader religieux d'une communauté t'es là bon toi t'es un fou furieux c'est du coup Revelation 21 and I saw a new heaven and a new earth for the first heaven and the first earth were passed away and I heard a great voice out of heaven saying behold the tabernacle of God is with men and God shall wipe away all tears from their eyes la manière dont il est introduit on sent qu'il est à la fois charismatique et dérangeant donc c'est très bien écrit mais oui clairement pareil en fait dans The Walking Dead ça a vraiment usé le truc jusqu'à la corde et c'est ça qui a fait que les audiences ont fini par diminuer c'est qu'à chaque nouvelle ville ou nouveau kilomètre carré dans lequel ils évoluent il y a une nouvelle secte et ils rencontrent toujours des gens qui ont l'air hyper sympas et qui en fait sont les membres d'une secte ou en fait sont des dictateurs ou en fait sont des psychopathes et donc au bout des 18 000 dictateurs et psychopathes que tu as croisés dans l'état de Géorgie tu te dis bon il n'y a pas une ville avec des gens normaux dans cette série et donc oui clairement il n'y a pas trop de surprises dans The Last of Us mais pour moi c'est hyper bien mené en fait donc ça ne me dérange pas trop mon plus gros regret et ma plus grosse réserve mais je pense que ça par exemple c'est un truc qui toi te plaît donc j'accepte que je suis peut-être en minorité c'est le fait qu'il n'y a pas assez de zombies moi je trouve qu'il devrait y en avoir plus parce que j'ai trouvé que les scènes avec les infectés étaient vraiment très réussies je pense qu'il ne faut pas en abuser mais là quand même dans toute la deuxième moitié de la saison en fait il n'y en a pas moi j'aimais bien parce que ça m'a apaisée mais je suis d'accord qu'il y aurait plus de scènes à suspense ou de scènes un peu flippantes s'il y en avait plus parce que c'était aussi mon regret avec The Walking Dead c'est qu'à la fin on avait plus peur des psychopathes que des zombies et ce qui marche très bien c'est quand justement ton attention diminue un petit peu parce que t'as oublié que ah oui c'est vrai qu'on est quand même dans un monde post-apocalyptique et que là bim il y en a un qui arrive et je trouve que pour l'instant la série The Last of Us n'a pas encore trop exploité ça le final m'a un petit peu interrogée sur la figure de Joel c'est voulu moi pas du tout j'étais à fond je pense que c'est voulu mais justement pendant toute la saison je me demandais si la série allait interroger à un moment cette figure très patriarcale en fait la figure de Joel comme protecteur paternel qui protège une petite fille etc et qui se défend grâce à sa violence et avec ses points il y avait plusieurs moments dans la série ou dans la saison où on voit que c'est évoqué en fait qu'il a fait des choses très moches après l'effondrement j'ai été un petit peu spoilée sur la fin par le podcast donc bon je sais pas si c'était un spoiler mais en fait dans le podcast des créateurs ils arrêtaient pas de dire non mais Joel va devenir de plus en plus violent et ça va vous déranger à un moment et donc ce qui se passe dans l'épisode final de la saison 1 c'est qu'ils arrivent enfin au laboratoire où ils sont censés voir si Ellie peut offrir un vaccin et en fait au moment où ils s'apprêtent à opérer Ellie Joel pète un câble tue tout le monde attends mais t'oublies une étape essentielle c'est-à-dire qu'il comprend qu'ils vont la tuer ah moi j'ai pas compris ça si pour moi il comprend qu'ils vont la tuer c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il pète un câble et c'est pour la protéger qu'il fait tout ça c'est parce qu'il comprend Aurélie acquiesce mais oui enfin c'est très clair je suis vraiment bête je me sens vraiment très bête en fait quand on fait des podcasts ensemble mais non mais parce que c'est pour ça que quand on en avait parlé toutes les deux j'étais là oui bah je suis d'accord qu'on voit un aspect de lui où il pète un câble et il tue beaucoup plus de gens que nécessaire oui c'est ça il n'est pas obligé de tuer tout le monde non non ça je suis d'accord mais en fait on comprend que quand il en parle avec Marlene qui connaît en plus Ellie depuis qu'elle est bébé elle lui explique qu'ils doivent prélever en fait le colo machin comment ça s'appelle le cordyceps le cordyceps dans son cerveau voilà et lui il dit dans son cerveau elle dit oui crois-moi c'est difficile pour moi aussi et on comprend que en fait c'est une condamnation à mort et elle lui dit pour sauver l'humanité c'est ce qu'il faut quoi et bon il y a le côté il a perdu sa propre fille et là il vient de recréer un lien alors qu'il n'en avait pas créé jusqu'à maintenant un lien très très fort de père à fille justement et donc il pète un câble parce que lui sa mission depuis le début c'est de la protéger et le seul moment où il s'effondre dans la série plus tôt c'est quand il pense qu'il ne va pas être à la hauteur pour la protéger justement donc il a un instinct protecteur très très fort sur elle et c'est pour ça qu'il se met à tuer tous les membres de la résistance parce qu'il veut la sauver quoi moi j'ai une foi inébranlable en la médecine donc en fait ce que j'avais compris c'est juste que c'est une opération extrêmement risquée et que donc Joel risque de perdre Ellie mais j'avais pas compris que les Firefly ont décidé qu'il fallait mais bon enfin voilà tu l'as très bien dit je pense que oui ça doit être assez évident mais pour moi je trouvais ça quand même un petit peu abusé qu'il se mette à tuer tout le monde je pense que le pire truc où là il y a un dérapage moral où on se dit où il a brillé pour moi en fait comme il y a un côté très jeu vidéo justement quand il traverse les couloirs et qu'il tue tout le monde il y a presque une prise de distance où j'étais là ouais vas-y flinglé parce qu'il est sur une mission il doit arriver avant qu'on lui ouvre le cerveau et du coup t'as envie qu'il arrive à cette mission et je pense que même si les créateurs de la série se disent que ça va déranger plein de gens je pense qu'il surestime grandement la capacité d'empathie des gens pour les gens qu'il est en train de tuer parce que alors moi j'en avais rien à foutre je voulais qu'il tue tout le monde et par contre là où j'ai trouvé où il y a un dérapage moral c'est quand il tue Marlene parce qu'il n'est pas obligé de la tuer parce qu'elle est sans défense et qu'elle va les laisser partir et que son argument pour la tuer et la tuer vraiment de sang-froid et de façon hyper violente c'est que si elle reste en vie elle va toujours essayer de retrouver Ellie et que du coup il veut complètement couper toute ambition sur Ellie pour qui que ce soit et là il y a vraiment un côté il va loin moi honnêtement j'ai pensé tout ça dès en gros il est raccompagné vers la sortie donc là il tue les deux mecs en question déjà il y en a au moins un des deux qui n'était pas obligé de tuer ils pouvaient juste les assommer et donc moi à partir de là j'avoue que j'ai trouvé ça vraiment très violent après oui ça évoque évidemment c'est un style de jeu vidéo le shoot them up et c'est exactement ce qui se produit dans cette séquence où t'en repères un il faut le buter mais ça paraît tellement démesuré que moi ça m'a quand même un petit peu refroidi sur le personnage de Joel et j'espère je pense vu quand même la manière dont c'est joué et écrit à la fin que ça va être un petit peu interrogé cette espèce d'agressivité pure qui sort d'un coup chez lui alors qu'il peut aussi se montrer très vulnérable à d'autres moments et le fait qu'il mente à Ellie pour la protéger ça le transforme là vraiment immédiatement en anti-héros plus plus oui ça oui et puis le côté agressif je suis d'accord aussi mais je pense que ça va être interrogé parce que ça l'est déjà dans la saison c'est-à-dire qu'on entend Tommy et la femme de Tommy en parler et prévenir Ellie qu'elle ne comprend pas vraiment à qui elle a affaire pour moi le truc où ça vrille vraiment dans le truc du anti-héros c'est ce que tu dis c'est le mensonge en fait et c'est la trahison envers elle au lieu de lui dire bah en fait ils allaient te tuer et j'ai voulu te protéger il comprend que s'il lui dit ça elle va peut-être lui en vouloir et du coup il décide de lui mentir parce que moi je me disais est-ce qu'on n'aurait pas juste pu lui poser la question à elle de ce qu'elle a envie de faire ou pas de son corps et de son vaccin si bien sûr et je pense que c'est l'argument du truc c'est ce que dit Marlene c'est que si on lui donnait l'option elle le ferait sûrement pour sauver l'humanité mais lui ce qu'il pense c'est qu'une fille de 14 ans ne devrait pas avoir à prendre ce genre de décision et ne devrait pas avoir ce genre de pression parce que oui elle le fera mais c'est un sacrifice qu'elle ne devrait pas avoir à faire et je pense que de toute façon j'avais pris le rythme des autres épisodes de 55 minutes du coup les 40 minutes j'étais là non mais il m'en faut plus mais j'ai hâte de voir la suite parce que je pense que ça va creuser ce que je préfère dans la série c'est la relation entre les deux et le fait que maintenant elle est fondée sur une trahison et sur un mensonge alors qu'il y avait une honnêteté quand même au cœur de leur relation jusqu'à maintenant et une sincérité et là tout ça c'est entaché par ce qu'il vient de faire je suis d'accord bon ben je vais retourner voir cet épisode que je n'ai visiblement pas compris c'est bien on ne change pas les bonnes habitudes c'est toujours Anaïs la concombre non mais je suis sûre que c'est une interprétation oui non mais non je ne pense pas que c'est une interprétation je pense que c'est juste ce qui se passe dans l'épisode et que moi je ne sais pas moi je me suis dit bon elle a peut-être 5% de chance de survie mais moi je n'aurais pas tué tout le monde quoi moi je fais trop moi je respecte les médecins en fait genre vraiment le truc c'est que ils tuent des médecins moi je trouve ça vraiment atroce surtout en pleine pandémie mais ouais en pleine pandémie une grande majorité de la population a été dégommée ils doivent traverser le pays et c'est un très gros pays pour trouver genre deux mecs qui sont capables d'opérer cette petite fille et ils les tuent enfin en fait moi ça pour le coup ça m'a ramenée à la vie réelle c'est que je me suis dit enfin imagine si tous les gens qui étaient capables de produire les vaccins contre le Covid étaient assassinés on serait vraiment dans la merde quand même et donc là moi j'ai quand même passé tout alors je sais que c'est complètement débile là on est en train de partir en mode ami mais je sais que pour que la série continue on peut pas vraiment trouver de vaccin mais moi quand même j'ai cru un petit peu je me suis dit en fait que toute la série allait aller jusque là je pensais pas forcément qu'à la fin de la saison 1 on aurait déjà la possibilité de créer un vaccin et que aussi rapidement ce mec avec aucun respect pour les avancées de la science tue les médecins je trouve que quand ils tuent les médecins c'est très violent aussi surtout qu'ils sont pas armés du tout et qu'ils pourraient juste la récupérer sans les tuer je pense pas que ce soit les seuls médecins qui soient encore en vie et je pense que je pense pas mais il y en a pas beaucoup non il y en a pas beaucoup c'est sûr il y a une pénurie oui mais ce que je pense c'est que l'histoire du vaccin elle est pas finie si je devais sans rien savoir de ce qui se passe dans les autres jeux si je devais prédire ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir encore la question de c'est quand même on a une fille qui peut sauver l'humanité donc évidemment que ça va pas être abandonné à mon avis comme fil conducteur de l'intrigue mais je pense que va s'ajouter à ça vraiment leur relation et le fait que déjà elle doute de sa sincérité et de son honnêteté sur ce qui s'est passé et qu'elle va continuer à douter à mon avis oui et puis je pense que le fait qu'elle soit immunisée doit être compliqué ou étudiée à un moment ou à un autre puisque sinon en fait elle est trop placée en sécurité dans la série et je pense qu'on a besoin de voir tu vois si ça peut changer quoi je pense que la menace pour elle ça va toujours être les autres humains parce que l'enjeu aussi c'est même ils rejoignent Jackson à la fin de la saison 1 c'est qu'il faut surtout pas qu'elle révèle qu'elle a été mordue à un moment et je pense que si d'autres humains savent quel genre de pouvoir elle a elle est menacée je me suis déjà préparée à ce que Joel meure anytime je pense qu'un des deux doit mourir et qu'à priori ça va plutôt être lui un dernier truc que je tenais à mentionner qui est vraiment super dans cette série c'est qu'ils prennent des douches et dans une série post-apocalyptique c'est super dans l'épisode 3 et dans l'épisode 6 on accorde beaucoup d'attention au fait que les personnages puissent se doucher et mettre des vêtements propres et je remercie la série pour ça un autre truc c'est aussi et ça ça a été remarqué déjà sur Twitter dans l'épisode 3 Ellie trouve des tampons et elle est très contente de trouver des tampons dans la supérette et c'est quand même rare de voir les questions de flux menstruel adressées dans des séries post-apocalyptiques mais c'est vrai qu'on se dit comment tu fais quand t'as tes règles quand il n'y a plus de serviettes ni rien déjà qu'il s'essuie avec des journaux enfin des magazines c'est ça et dans l'épisode 6 en fait quand ils rejoignent Jackson Tara qui ne s'appelle pas Tara encore une fois lui offre une cup menstruelle et donc elle est émerveillée et elle regarde comment ça fonctionne et tout ça et ça j'ai trouvé ça très malin et assez révolutionnaire parce qu'en plus dans une série très grand public et blockbuster comme je disais tout à l'heure c'est assez rare c'est vrai que c'est très cool et je me demande si la non-binarité de Bella Ramsey va être intégrée d'une manière ou d'une autre à l'histoire puisque entre ça et certaines conversations qu'elle échange avec Joel sur le fait que non elle n'est pas du tout féminine etc je me demande si ça va être abordé à un moment alors bon certes déjà on sait qu'elle est queer mais voilà je me suis posé la question parce qu'il me semble que le personnage est quand même plus féminin aussi dans le jeu vidéo que dans la série et plus cute de manière traditionnelle donc j'ai hâte de voir où ça peut aller on n'en a pas trop parlé mais l'apocalypse est dans l'air en ce moment elle est dans l'air depuis 2001 en vrai non mais parce que du coup j'ai écrit un article sur le sujet récemment sur les récits post-apocalyptiques et sur pourquoi on aime tant se plonger dedans et sur le fait que c'est peut-être un peu contre-intuitif alors qu'on vient de traverser une pandémie et qu'on est au bord de la mort de notre planète de se plonger dans des récits comme ça en vrai c'est une catharsis on le sait très bien c'est pareil avec les films d'horreur mais c'est aussi à chaque fois les récits dystopiques et les récits post-apocalyptiques dans l'histoire arrivent dans des gros moments de crise donc autour de la première ou de la seconde guerre mondiale du développement industriel aussi avant avec une crise plus intellectuelle ou enfin existentielle pour l'être humain et depuis 2001 en fait à partir du 11 septembre aux Etats-Unis surtout il y a eu énormément de films post-apocalyptiques le jour d'après et après l'arrivée de séries comme The Walking Dead et tout mais qui arrivent avec cette crise de il y a une menace en interne quoi et c'est vrai que là en plus on a une multiplication avec The Walking Dead mais aussi Station Eleven le fait que Station Eleven et Clou sortent à quelques mois d'écart c'est vrai que c'est assez frappant surtout dans le contexte dans lequel on est Oui voilà moi je pensais surtout à Station Eleven puisque The Walking Dead c'était aussi des comics avant et c'est vrai que pour le coup les zombies c'est encore autre chose et c'est une figure qui est hyper présente dans la culture populaire depuis très longtemps et qui correspond aussi à ce que tu as décrit après les guerres enfin en fait les zombies ont toujours servi de métaphore pour chaque nouvelle crise qui traverse une société mais Station Eleven est sorti à quelques mois d'écart et pour moi en fait la structure de Station Eleven et le propos de Station Eleven sont beaucoup plus novateurs et surprenants que ce qui est fait par The Last of Us ce qui peut un petit peu déranger ou en tout cas amoindrir l'effet de The Last of Us quand on le découvre puisque Station Eleven on en a déjà un petit peu parlé mais c'est adapté d'un livre d'Emily St. John Mandel qui donc retrace d'abord les débuts d'une pandémie et ensuite avec des allers-retours d'un temps la survie 20 ans plus tard d'une troupe de théâtre qui traverse le pays un peu une troupe itinérante pour rejouer des pièces de Shakespeare et apporter disséminer la culture à toutes les villes post-apocalyptiques et donc c'est une vision de l'apocalypse qui est très différente non mais leur devise c'est la survie ne suffit pas et donc c'est une vision de l'apocalypse qui correspond un petit peu à ce qu'on a vu dans l'épisode 3 de The Last of Us c'est-à-dire que la vie effectivement est tout aussi importante et que bon la survie dans The Walking Dead notamment qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau et qu'est-ce qu'on peut recréer moi j'avais été bouleversée par le livre Station Eleven et la série m'a achevée il y a des choix d'adaptation qui sont assez surprenants dans la série et des choix qui me plaisent un peu moins que ce qu'il y avait dans le livre mais dans sa structure narrative en fait on fait vraiment des allers-retours temporels qui sont un petit peu plus osés je trouve que dans The Last of Us et on abandonne certains des personnages principaux parfois très longtemps dans la série j'ai trouvé ça vraiment bouleversant et donc j'avoue que oui voir The Last of Us après pour le coup je remarque plus les archétypes Ellie et Joël sont hyper archétypaux quand même comme personnages Pour moi en fait The Last of Us c'est une série blockbuster c'est hyper grand public c'est très très fun pour moi Station Eleven c'est plus du même acabit que The Leftovers c'est-à-dire que c'est plus une réflexion poétique sur ce qu'est la survie ce qu'est l'amour ce qu'est la vie pourquoi on continue en fait c'est une réflexion en fait métaphysique et hyper poétique sur qu'est-ce que c'est que de reconstruire un monde quand on a tout perdu et Station Eleven c'est aussi une réflexion sur l'art et la place de l'art dans la vie et justement dans le fait que l'art est essentiel dans notre vie oui et la permanence de l'art même dans les moments les plus cruels et les plus durs et donc forcément voir The Last of Us après vraiment voilà je trouve que c'est hyper maîtrisé et j'ai très hâte de découvrir la suite mais je vois aussi voilà je vois The Leftovers je vois Station Eleven je vois The Walking Dead je vois l'archétype de l'homme meurtri on en a parlé dans l'épisode sur les séries criminelles qui a perdu une femme dans sa vie et qui doit se reconstruire et apprendre à être vulnérable et à aimer à nouveau à travers une nouvelle quête je vois La Petite Fille Badass enfin je vois plein de trucs qui me surprennent pas mais je reste quand même et je dois dire quand même que à chaque quasiment chaque épisode de The Last of Us je me disais ah ok en fait c'est là qu'ils vont aller pour cet épisode et donc ça je trouve que c'est assez réussi j'ai quand même eu des surprises puis c'est vraiment très beau quand même enfin la mise en scène est super notamment l'épisode 6 qui emprunte énormément aux codes du western enfin moi j'adore en fait l'univers du western donc j'ai adoré me plonger dans cet épisode C'est marrant parce que dans l'article justement que j'ai fait sur les récits post-apocalyptiques il y a cet aspect en fait assez conservateur dans les récits post-apocalyptiques parce que c'est un retour à la mythologie américaine de la nouvelle frontière et donc voir des éléments de western dans ce récit là c'est un clin d'œil à ça aussi c'est-à-dire qu'on retourne à une sorte de survie de l'homme face aux éléments qui doit conquérir son espace et le maîtriser et maîtriser toutes les menaces autour et c'est quelque chose de très américain dans l'âme et qui au final est une idéologie assez conservatrice il y avait un livre sur le sujet de Playlist Society sur l'apocalypse dans les séries américaines qui est très intéressant C'était Pic TV Merci Marie Merci Annalise Et merci à vous les Pic Keys de nous écouter toutes les semaines Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pic TV sur Slate Audio ou sur votre appui de podcast préféré On va interrompre cette saison de Pic TV pour reprendre notre tradition préférée regarder les trucs ensemble et se rendre compte que j'ai rien compris pendant que Marie dit ouais bon d'accord moi j'avais tout vu venir Non Donc vous pouvez nous retrouver dans notre autre podcast Ami dans lequel Marie me fait découvrir des films romantiques et moi je lui fais découvrir des films d'horreur et oui on en a encore plein à découvrir ensemble Et on sera bientôt de retour sur Pic TV pour un épisode spécial Succession Si vous avez aimé ce podcast parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner tout de suite à notre autre podcast Ami si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes Tout de suite Voilà tout de suite maintenant dès que vous avez fini ce podcast Salut Pic TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Maritelling produit par Slate Podcast Direction éditoriale Christophe Caron Production éditoriale prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez Mais avant ça le pic de la semaine Bah du coup on a dit qu'on n'en faisait pas Ah Mais t'en as pas Oh mais je peux dire un truc Après la carte bibliothèque le pass Navigo Ouais écoute Why not Je sais pas c'est bien de parler de sa vie tous les jours Une gourde J'ai envie de te dire c'est une gourde Vraiment j'ai rarement vu un résumé aussi long Genre toi tu pourrais pas faire les taglines des posters quoi Alors en fait c'est l'histoire alors il faut remonter 20 ans avant je vous explique Mais oui parce que c'est ça le début du truc bon c'est pas grave Oui ça déclenche des choses des choses des choses chez nous qui devraient peut-être être à nids Putain ça déclenche des choses ça déclenche des ça fait horrible Forcément ça déclenche Ça il faut te garder par le bonnet Ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?